Alors le prochain maillon de la chaîne du livre, ce sera Patrice Boulestin, directeur du développement culturel au Grand Arbonne. Je suis arrivé en 2010 au Grand Arbonne pour écrire la direction de la culture. Un des premiers dossiers dont j'ai dû m'occuper au bout de quelques mois, c'était le salon du livre, qui était un salon qui avait une dizaine d'années, qui était porté par la ville de Narbonne et qui commençait à s'essouffler, qui marquait la fin d'un cycle. Les élus avaient décidé de le transférer à l'agglomération et on m'a demandé de le reprendre en main et de le faire évoluer. On est passé en quelques années à une centaine d'auteurs et à peu près à 18 000 visiteurs. Je pense que les gens avaient besoin d'une manifestation comme celle-ci pour pouvoir se retrouver autour d'un événement culturel est à la fois d'une grande mixité sociale et d'une grande mixité générationnelle qui attire la même population que l'on peut retrouver dans les médiathèques, en tout cas celle que l'on retrouve dans la médiathèque d'agglomération, qui pour moi est très importante, encore une fois, pour créer une identité. C'est souvent un peu abstrait, les communautés d'agglomération. Là, avec des événements comme ça, ça donne du sens aussi à ce que peut proposer d'un point de vue culturel l'agglomération. C'est un outil qui est important et qui nous permet aussi de travailler sur toute la chaîne du livre, toute l'économie du livre. On travaille avec les libraires indépendants de Narbonne, on travaille avec les éditeurs locaux et régionaux. On a un regard aussi très important sur la venue des auteurs régionaux, même si évidemment on ne s'interdit aucunement de faire venir des personnes qui vivent en dehors de la région Occitanie, bien au contraire. Mais on essaye d'avoir un équilibre subtil entre tout ça pour que cette manifestation serve à la fois les intérêts du territoire et serve son image, son attractivité, son rayonnement au-delà des frontières du territoire et de la région Occitanie. Dans une autre vie, je me suis beaucoup occupé de festivals. J'ai vu aussi à quel point la convivialité, à quel point des petits gestes simples mais authentiques pouvaient permettre de rassurer des gens qui débarquent finalement dans votre événement, sur votre territoire, qu'ils ne connaissent pas toujours. Les auteurs comme les artistes sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés, rassurés pour pouvoir tout simplement se sentir à l'aise, bien et finalement donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour lier les disciplines, on travaille beaucoup avec l'école d'art plastique. Il y a toujours un temps de résidence, quelques mois avant la tenue du Salon du Livre, à l'école d'art plastique. Et il y a forcément une restitution qui est faite au moment du Salon. Moi, je crois depuis très longtemps, depuis que je travaille, que même si un directeur d'équipement ou un directeur des festivals incarne un événement ou un équipement, le projet ne vit et ne réussit que parce qu'il est tiré par une équipe. La réussite, ce n'est jamais la réussite d'un bonhomme ou d'une femme, c'est la réussite avant tout d'une équipe. Et c'est en ça que je crois, et c'est comme ça que je mène l'ensemble de mes collègues, mais aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre sur le territoire. Alors, pourquoi nous avons signé la charte des manifestations littéraires ? Parce que c'est un document qui fixe des règles, qui développe un vrai code de déontologie, auquel nous nous référons pour pouvoir mettre en œuvre le Salon du Livre. Je leur prends souvent cette phrase, « La liberté, c'est la conscience des contraintes ». Et à partir de là, cette charte, ça nous rend libre de pouvoir nous adresser et travailler en ayant en tête un certain nombre de règles et de principes. En plus, la charte rappelle qu'un Salon du Livre, ce n'est pas que des dédicaces à faire dans des stands, c'est aussi et avant tout un projet culturel. Donc, le prochain maillon de la chaîne sera Joël Metté, qui est le responsable des éditions Alter Ego. J'aime beaucoup cette maison d'édition, qui cible sa politique éditoriale sur l'art contemporain et l'art moderne. Donc, pour moi, ça va dans la droite ligne de ce que je défends, c'est-à-dire le mélange de genres, les passerelles, les liens entre la littérature et les domaines artistiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !